Salut à toutes et à tous, je suis MasterKiwi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle aventure sur un jeu assez impressionnant techniquement et narrativement parlant puisqu'il s'agit de King Quest, un jeu d'aventure en point and click, oui, mais aussi avec un petit peu d'action, de jeu vidéo, on va dire plutôt aventure de type Tomb Raider, Uncharted, bref. Un petit mélange de tout ça qui donne un jeu vraiment très beau avec beaucoup de narration, c'est vraiment sympa et pas mal de cinématique d'ailleurs, mais en tout cas ça donne envie et ça fonctionne aussi sur le principe un peu des jeux telle telle game puisqu'on a plusieurs chapitres qui se déverrouilleront au fur et à mesure. Vous pouvez les voir là, actuellement je possède le chapitre 1, en attendant que les 4 autres chapitres sortent, il y aura au total 5 chapitres qui nous feront avancer au fur et à mesure dans une aventure assez épique, je dois l'admettre. Et pour l'instant on va s'attarder sur le chapitre 1, la voix du chevalier. Et donc je pense que ça résume à peu près l'épisode, ça doit être comment il va devenir justement chevalier, puis roi, et ainsi de suite, jusqu'à devenir très vieux. Parce qu'on le voit avec une barbe dans le chapitre 5, là il a une petite barbe dans le chapitre 4, là il est aventurier apparemment, je sais pas, il a une tête bizarre. Là il a une couronne sur la tête, et dans le chapitre 1 il a juste son petit chapeau. Voilà, donc ça donne envie. Au niveau du jeu, il est entièrement en français. Il est entièrement en français. Malgré ce qu'on peut dire sur les autres sites, il y a certains sites qui disent qu'il est entièrement en anglais, mais bah ce finalement il est entièrement français, avec des sous-titres en français. Hop, donc les sous-titres sont activés, la langue est en français, donc vous voyez, jouer, chapitre, sauvegarde, paramètre, succès, tout ça c'est du français. Contrairement à jeter le tel, il faut toujours attendre une traduction un peu approximative, là au moins, on aura le plaisir de jouer sur un jeu entièrement en français. C'est parti, on lance l'aventure. Le chapitre 1, la voix du chevalier. Et donc, nous incarnons notre ami Graham, qui sera l'aventurier principal, et donc le héros principal de cette aventure. Nous allons continuer vers ce petit puits, pour voir ce qu'il s'y cache de plus près. Et en tout cas, vu les bois aux alentours, ça semble pas très joli. Et voilà, on est descendu. Donc on peut prendre le petit escalier, il n'y a rien d'autre à faire pour l'instant. Youpi ! Je descends dans les entrailles de la terre. Je n'étais plus venu là depuis des années, mais il ne restait nulle part où aller. Ah ah, des trésors, beaucoup de trésors. Waouh ! Beaucoup de pièces. Ce n'était pas le trésor que je cherchais. Beaucoup de pièces d'or. Allez, on y va. On ouvre le passage. Il y a un matelas. Oh oh oh, j'ai failli mourir. Donc pour ceux qui sont sous l'adresse, ça rappelle un peu tous les jeux. Oddworld, Flashpoint, Another World. Bref, des jeux qui sont vraiment sympas, où le personnage peut mourir. Mais bon, c'est comme ces narratives, il y a toujours un moyen de revenir en arrière. Oups ! Je crois que j'ai fait un... une petite erreur en actionnant la cloche. Non, je n'en sais rien. Pour l'instant, on va avancer. Ce n'était pas comme dans mes souvenirs, mais ça restait assez proche. Qu'est-ce qui peut bien se cacher au fond de cette gratte ? En tout cas, c'est joli. La jeune dune, ce n'est pas n'importe quelle grotte. C'est la plus jolie que j'ai jamais rencontrée. Et les graphismes sont assez jolis quand même. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oula ! Deux mécanismes bizarres gardaient le trésor perdu. Je devais en actionner un et voir ce qui se passerait. Bon, ok. Alors, apparemment, si on actionne celui-là, on risque de mourir. Ok. Il s'est pris un lit sur la gueule. Il est mort. On va plutôt actionner celui-là. J'ai juste 30 secondes. Vérifier quelque chose. Paramètre. Video. Oh, c'est bon. Ok. C'est bon, on peut y aller. Un petit lit douillet. Ouh. Il y a quelqu'un qui ronfle. Mais qui est-ce ? Là, c'est un peu la merde, là. Oh, délicieux. Des seaux, des tonneaux, des barattes et des lits occupaient les moindres recoins. C'était si familier. On a vu, ça fait longtemps qu'ils ont préféré les poussières, ici. Le nettoyage de printemps, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ouh là là. On va rentrer pour voir. Un petit lit douillet. Un lit était très confortable, mais je ne pouvais pas rester sous la couette. Ah ah ah, très drôle. Wow, 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 doucement. Attends, attends. Une petite minute, grand-père. Je ne me souviens pas de ce passage. Des lits suspendus à des stalactites ? On y vient, Gwendoline. Ne t'en fais pas. On ne manquera aucun détail de l'histoire. Où en étais-je ? Ah, oui. Tandis que je me frayais un passage dans le lit de la rivière de Lys, J'avais peur de deviner la source de ce vent assourdissant. Oh, un pont. Ils s'en sont cassés le cul à faire un pont. Avec des lits et des matelas. Je me demande comment celui qui est en soutien. Apparemment, il y a une corde, mais bon. Sous un amas gigantesque de dents et de griffes se trouvait... Le miroir légendaire ? Oh, alors tu te rappelles ce bout de l'histoire ? Ben, les dragons, c'est ce que je préfère. Tu veux raconter toi-même ? Oui. Le roi Edward m'a envoyé. Moi, le plus grand chevalier de Daventry. Pour retrouver son miroir perdu. Un colossal et terrifiant dragon. C'était l'ultime obstacle avant. Avant. Avant d'obtenir un chapeau brillant pour ma collection. Ah ouais, quand même. Un dragon. On est dans la montagne du destin. Non, c'est pas la montagne du destin. C'est la montagne solitaire. On est dans la montagne solitaire. Avec le dragon Smog qui est juste au fond en train de dormir. Avec son miroir. Bref, on avance. Oui, on va vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont passés par ici. À mon avis, ils ont dû déguster. Parce que si le miroir est toujours au fond, c'est qu'ils n'ont pas dû réussir à le récupérer. Et comme ça fait beaucoup de temps que les débris sont là, c'est pas trop rigolo. Bon. Voyons un peu tout ça. J'essayais d'utiliser cette machine improbable, mais quelqu'un avait retiré la poignée, créant ainsi un casse-tête saugrenue. Les décors sont bien faits quand même. Il y a des trucs à regarder. Les vieux livres, aux titres intrigants, sont rangés sur les étagères de cette étrange chambre. Comment dompter un dragon. Briser l'esprit d'une bête hideuse. Impressionner vos amis avec la magie. Et rien sur les poignées manquantes. Ok. Bon. Mon avis c'est ça la poignée. Ouais non 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 non. Ne fais pas ça. Allez Indian & Jones. Et la poignée manquante était piégée ? Qu'est-ce que t'as fait ? Eh bien, j'ai utilisé mon cerveau pour déjouer le piège. Oups. Oups. J'ai utilisé ma cervelle pour trouver une cachette. Vite, 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 sous le lit. Oulala, il est pas content. On l'a réveillé dans son sommeil. C'est l'heure du petit déjeuner. Ah ah, tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas entendu. Ah ah, cette bête à demi-aveugle ne m'a pas vu. Ça doit être dur de toucher un oeil de dragon avec une flèche. Déjà que j'ai du mal à toucher une botte de foin. L'effet, cela demande du talent. Ah ah. Ça, ça demande vraiment beaucoup de talent. Avec quoi t'as réparé le levier cassé ? Avec la poignée en bois, patate. Oups. Oh. J'ai cassé la montagne. Les chaînes du dragon tenaient un gigantesque levier accroché au mur de la grotte. Cette grotte fut le théâtre d'innombrables ratages. Il a fini écrasé. Euh, non. Retourne dans ton trou. Voilà. Tu ne seras plus en sécurité. Ah, le dragon, il va s'échapper. Après avoir pris un peu le soleil, le dragon narcoleptique recommença à ronfler. Je dormirais aussi tout le temps si mon seul ami était un miroir. Ça va, il ne nous a pas repéré. Oh là là. Oh là là. Oh. Une berceuse. J'ai le dragon qui berce les cadavres. Regarde s'il n'y a rien qui traîne, on ne sait jamais. Euh, trop tard. J'ai pas envie de me faire découper quand même, il ne faut pas déconner. Voilà, là on peut y aller. Le cadavre qui se fait bercer par le souffle du dragon. Souffle chaud et sec. Qui rappelle à chacun que la mort peut être un sommeil éternel. Alors. Là, on n'a pas trop le choix. Il y a quand même beaucoup de cadavres. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais ils ont tous fini dans le même état. Oups. Je crois que j'ai fait du bruit. Non, non, j'ai rien fait, j'ai rien fait. C'est pas moi. C'est le loup qui dort. Tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas entendu. Doucement. Parce que là, on ne peut plus faire machine arrière. Faites bien attention au pathfinding. Oh là là, oh là là, oh là là, vite, cachons-nous, cachons-nous. Euh, non. Il n'y a rien, monsieur. Quoi de neuf docteurs ? Bon. Euh, on va peut-être pas passer par là. Si on va tout droit, on risque de se faire bouffer. Je n'ai pas envie de finir en cure-dent. Ceux qui avaient conçu ce piège se croyaient très malins, mais j'avais bien l'intention d'accéder rapidement à ce levier. Un monsieur tout sec. ежitive, donc... Un monsieur tout sec. Un monsieur tout sec. Moi évidemment... Ah oui, je m'en tanque. Tadam Apparemment le dragon n'a rien entendu Oh là oh là oh là Oh doucement Je me demande combien de temps ça a pris pour construire tout ça Et comment le dragon a fait pour rien entendre C'est dingue Dingue c'est dingue Le miroir m'appelait Oh Oh mon beau miroir Qui est le plus courageux ? Alors euh Pourquoi il y a une cloche ? Ah il est pas content Y'a pas à manger Y'a pas de caisse croûte aujourd'hui C'était un absurde mécanisme d'alimentation permettant à la bête et à son propriétaire de survivre Ca fait des sacrés steaks hein Ca fait des sacrés steaks hein Des sacrés steaks hein Ah le steak il tombe C'est l'heure du goûter Hum Hum Tu aimes le steak tartare Hop Distribution de viande à volonté Alors je prends le monsieur le miroir Alors je prends le monsieur le miroir et je me casse Il a quand même un nid confortable hein Oups Je crois qu'il m'a entendu rêver Oh dans mon sac Dans ma cape plutôt Hop Loupé Aie 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 Ah 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 Wow 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 Y'a tout qui se casse sa gueule Aaaaaah C'est tendu c'est tendu Aie 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 J'aime pas ça Je fais pas de rafting dans ma vie Je suis un peu nul avec ça Poussez vous Laissez moi tranquille les obstacles Nan je veux pas finir Embrocher sur un matelas Wow 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 doucement doucement Astérix c'est marrant Mais C'est assez limite Ah nan nan je veux finir écrasé Oulala 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 il est pas content Noooooon Oulala Oulala ça va vite vite Boum prends ça dans ta gueule Meurs saloperie Aïe Aïe Oulala Oulala Nan j'ai rien dit Nan 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 je voulais pas vous tuer monsieur Nan nan je suis désolé J'ai rien J'ai rien fait J'ai rien fait J'ai rien fait monsieur J'ai cherché juste les toilettes Et je me suis perdu C'est tout J'ai cherché juste les toilettes On m'a dit c'était là bas Je suis allé là bas Désolé hein Si je vous ai réveillé C'est pas de ma faute Oulala Oulala Bon ça c'est fait Ah le truc Le dragon il a cru que je voulais le tuer Mais nan je voulais pas du tout le tuer Ni le miroir je voulais juste aller aux toilettes C'est pas compliqué Ouf Oh merde Oh 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 Aïe 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 Nan 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 Non euh 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 A cet instant précis 3 choix se feraient à moi Tous me mettraz en sureté Tous Auraient des conséquences... Considérales Qu'est ce qu'on peut faire ? Oh c'est l'heure du goûter ! J'aurais pu tuer le dragon je pense J'aurais pu Mais je l'ai pas fait J'aurais pu le libérer je pense Mais c'est quand même un dragon Depuis qu'il a été récupéré Le miroir magique nous a prévenu de bien des dangers Il a protégé notre famille Et il m'a aidé à retirer Un nombre incalculable de miettes de ma barbe Oui 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 Et le roi Edward était si fier de devoir apporter son trésor perdu Qu'il t'a fait roi Tout le monde connaît l'histoire Maintenant on peut revenir à ce dragon Gwendoline Il y a des choses bien plus importantes que les dragons J'espère qu'on se souviendra de ce chapeau Pour tout ce qu'il a permis d'accomplir Sous ses coutures se cachent de nombreuses aventures Bien Revenons-en à ce dragon Dis-moi tout Comment tu savais que sonner la cloche à l'aile d'Istraire ? Au fil des années j'ai réalisé que le dragon n'était pas la bête hideuse et terrifiante Que Daventry prétendait qu'il était Il était juste prisonnier et affamé Moi aussi je serais furieux si je ne pouvais manger que quand mon maître négligeant sonne une cloche Je sais c'était sournois mais je n'allais quand même pas lâcher un dragon sur la ville ou lui faire encore plus de mal C'était vraiment très malin grand-père J'aurais fait tout pareil A la maison on m'appelle Gwendoline la petite futée Tu viens d'une longue lignée de brillants logiciens et d'un stomatologue avisé Très bien vous deux Grand-père doit se reposer Gwendoline, tu devrais être couché Bonne nuit grand-père, je reviendrai demain matin Je ne suis pas fatigué, je suis resté fringant mais je voudrais bien un quartier de fruits magiques Merci 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 Pour Gladys Ah le mec Ah le mec Bonjour cousine Je suis heureux que tu sois enfin ici Il te demande depuis des jours J'ai dû entendre la même histoire, cinq fois. On est venus aussi vite que possible. Et j'aime les histoires de grand-père. Surtout s'il y a des dragons. Ah oui, la bête légendaire qu'il a trompée avec sa propre cloche de souper. Je ne sais pas s'il a oublié que je connais cette histoire ou s'il s'en moque. Mais il ne perd jamais une occasion de la raconter. Je crois bien que les infirmières faisaient les mêmes blagues dans le couloir. Et est-ce que tu as vu les docteurs ? Oui, les docteurs, les mages, les elfes magiciens. Grand-père va bien, Gwendoline. Ils disent tous la même chose. Il est vieux, c'est tout. Il lui reste encore quelques années. Écoute, on est très contents que ta famille ait fait le voyage. Mais pas de soucis à avoir. Tu devrais te reposer. Je t'assure que tu auras tout le temps d'écouter grand-père radoté demain. Oh, moi aussi j'ai un tournoi demain. Ah oui, le tournoi des Screams. Tu vas adorer. Je suis le favori, bien sûr. Et je me débrouillerai pour que tu aies un bon siège afin d'assister à ma victoire. Il y aura tout le gratin et de délicieux hors-d'oeuvre. Oh, en fait, je participe au tournoi. Ah, je ne savais pas qu'il y avait des épreuves pour enfants. Incroyable. Dans ce cas, je viendrai avec plaisir pour t'acclamer en grignotant un apéritif. Non, ce n'est pas un tournoi pour enfants. Je vais me battre contre toi. Chez. Bonne nuit, Gwendoline. Dors bien. Bonne nuit, Gwendoline. Dors bien. Quel connard. Quel enfoiré. Il ne se sent plus en plus. Il y en a qui se croit supérieur à tout le monde. Bonne nuit, Gwendoline. Dors bien. Très drôle. Oh, Gwendoline. Tu peux les poser sur la table de nuit. Grand-mère dit qu'il faut prendre trois cuillères de chaque. Je vais les prendre. Pas la peine d'en faire tout un plat. Mais parlons de choses sérieuses. Comme ce tournoi des Scream. Il paraît que tu y participes. Ben, je me suis inscrite, mais je ne suis plus trop sûre maintenant. Bel hivern. Rassure-toi, surtout si ces garçons... ...qui t'inquiète. Je vais te dire. Il s'est présenté dans la description toute la matinée. Il se sent menacé, à mon avis. Il y a plusieurs façons de vaincre un adversaire en duel. Personnellement, j'ai toujours apprécié... Ah, alors. L'heure du choix est arrivée, apparemment. Une manœuvre habile, de la clémence même dans la victoire, une distraction intelligente. Waouh. Mais ça veut dire quoi, en fait ? Bon. Réfléchir au problème d'une autre façon. Et trouver une diversion pour créer l'opportunité de la victoire. Ça me rappelle d'ailleurs une histoire. Une que tu n'as jamais entendue. Quand j'étais beaucoup plus jeune, avant d'être chevalier, avant même que j'arrive à Devontree, où que je rencontre un dragon. L'histoire d'un tournoi a changé ma vie. C'est une longue histoire. Waouh. Oh, c'est joli. Reposons-nous. Nous avons une grosse journée demain. Oh. C'est un lapin. Un lapin géant. Un lapin géant qui sort de monture. Oh, les petits lapins, ils vont se faire écraser. Ah, non. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Aïe. 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 Je ne vais pas me faire écraser par un rocher. Non. 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 Je n'ai rien dit. Ouh. C'est vrai, je ne pouvais pas l'éviter celui-là. Aïe. 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 Ouh là là. Euh. Passer entre les cailloux et les arbres. Oups. Je crois que je me suis fait mal au cul. Après être gracieusement descendu de la falaise, je découvrais une vraie route. Le premier signe de la civilisation. Ah ah. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a par là ? D'aventry était un peu plus loin à l'est. J'avais tout lu sur ses merveilles dans mes guides de voyage. J'étais impatient de découvrir sa célèbre île flottante. C'est bon les îles flottantes. Moi j'aime bien. Il y a quoi par là ? Du coup parce que si... Si d'aventry de l'autre côté... Oh là. Oh là. Oh. Euh. Grand-père, tu peux pas abandonner Triomphe ? Ne t'inquiète pas. Triomphe, c'est se débrouiller. Nous avons eu notre part de situation difficile et elle a toujours été là quand j'ai eu besoin d'elle. Bon bah si quand même, on va l'abandonner. Voilà. C'est fait. On va partir à Daventry. Je ne vais pas remonter. Non, je déconne. On ne peut pas de façon. Vous allez voir. Si on essaye, il va nous dire que ce n'est pas possible. Après être gracieusement défendu, je n'allais certainement pas faire marche arrière. Voilà. Vous voyez, on ne peut pas remonter. Il nous remet dans le bon chemin. C'est par ici qu'il faut aller. Même s'il n'y a pas... Aïe, il y a un... Attends là, t'attends. Ouh là là. Il se la pète. Bonjour. Ouh là. Il n'est pas commode celui-là. C'est la montagne. Oh. Il n'est pas dans le cadre. J'étais sûr que la parade des apprentis chevaliers était prévue pour le lendemain. J'aurais dû être avec eux, marchant avec triomphe. Mais visiblement, mon arrivée à Deventry commençait mal. Alors, comment les as-tu rattrapées ? Ouh là là. Il y a une trompette là, on peut peut-être utiliser. Il manquait une sorte d'embouchure à cette corne bizarre. Qu'est-ce qu'ils font, eux ? C'est marrant, ils font... Passons par la forêt. Ouh. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici pour que les arbres soient cassés ? Ça sent la grosse bestiole, quand même. Ouh là là. C'est coloré, quand même. J'avoue. Pour une forêt, c'est quand même très coloré. On ne peut pas attraper le petit lapin ? Le petit lapin ? Le petit lapin ? Non, on ne peut pas. Ils sont mignons, les petits lapins. C'est beau. C'est beau.